Salut tout le monde, c'est Fuse. Est-ce que vous voyez les ruines exploser derrière moi ? C'est les restes d'une ferme à blé que j'ai trouvé en cherchant des pillages. A la base, j'étais complètement bienveillant, mais les gens à qui appartenait la ferme étaient pas vraiment du même avis. Du coup, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, je me suis vengé. Bon, avant que vous compreniez vraiment l'histoire, je vous propose de revenir un chouïa en arrière. Avant toute chose, cet épisode de Palladium sera placé sous le signe de la pioche. Ouais, en gros, j'ai plein de trucs à vous montrer en rapport avec les pioches. Fuse, fais la quête sur Mineria ! Apparemment, il y a une quête intéressante quand on va voir ce PNJ Capitaine Green. Alors, comme ça, tu penses être à la hauteur pour cette saison de Palladium ? Si tu veux bien, on va vérifier cela. Tout le monde m'a dit de la faire, mais je sais pas ce qu'on obtient à la fin. Bon, là, visiblement, ça commence par un petit labyrinthe. Ok, alors là, on met le panneau. Si on saute ici, on arrive à la salle du dessus. Et cette salle, apparemment, Capitaine Green, il nous dit... Voici un parcours qui... Ouais, désolé. Voici un parcours qui va te mettre à rude épreuve. Il va te permettre d'examiner tes capacités. Bon, vas-y, fuckit, on va y aller. Alors, j'espère juste pas mourir, parce que là, je suis full stuff, en fait. J'aurais dû y aller, no stuff, en fait. Oh, 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 regardez-moi ça, c'est des ghost blocks. Ah, c'est les fourbes, les membres du staff. Ah, je déteste. Wouh ! Wesh ! Me dites pas que je vais devoir tout recommencer depuis le début, quand même. Ok, c'est la fin du jump. Il faut faire agarre, parce qu'il y a des fucking ghost blocks littéralement partout. Alors là, apparemment, il faut parler à un soldat. Qu'est-ce qu'il me dit, le soldat ? Tu peux te reposer et cette homme ici. Ok, stache. Let's go, jump, 2. Aïe, parce que le jump n'est pas terminé, visiblement, attendez. Oh, là, là. Alors là, visiblement, on a une merde de spike à éviter. Et il y a encore des fucking ghost blocks ! En vrai, les ghost blocks, c'est rigolo, mais c'est infernal. Tain, ils me rendent parano, parce que là, du coup, je suis obligé de check littéralement chaque bloc, quoi. Alors là, on a un espèce de mur du combattant. Ok, on arrive en haut, on a le soldat. Il nous dit quoi ? Tu peux te reposer. Oh, là, 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 c'est pas fini. Attends, je suis censé faire quoi, là ? Il y a un mur de lave ? Il faut passer à travers ? Ouais, je pense qu'il faut passer à travers. Heureusement que j'ai mon armure en palladium, hein. Allez, fuck it, le feu, on passe à travers, hein, j'en fous. Tain, là, il faut faire quoi ? Ah, il faut passer par en dessous. Ah, d'accord, là, c'est un espèce de parcours du combattant. Alors là, il faut faire gaffe, hein, parce que les spikes en palladium, ça pardonne pas, ça retire un cœur à chaque fois. Eh, il y a intérêt qu'à la fin de cette quête, il y a un truc de ouf, hein. Ah, c'est de la sulfurique. Ah, Captain Green, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bravo, je ne m'attendais pas à te voir arriver jusqu'à moi. Tiens, tu as bien mérité ce petit cadeau, et ce petit cadeau, c'est une pioche en palladium. Efficiency 5, Unbreaking 3, Fortune 3. Eh, en vrai, c'est une giga bonne pioche. Mais bon, là, c'est juste dommage, parce que ça ne va pas trop nous servir, parce que vous allez le voir, on va faire une nouvelle pioche. Bon, vous le savez, les gars, mais là, mon objectif, c'est de speedrun mon métier de mineur. Oui, bon, je sais, je dis ça à chaque saison, et vous vous foutez de moi. Mais là, c'est différent, je suis déterminé. Donc là, je vais partir pour une petite séance de minage, je ne sais pas de combien de temps. Et après, je vous montrerai la super pioche ultra stylée dont je vous parlais il y a deux secondes. Bon, pendant que je suis en train de creuser, Wow, je creuse vraiment vite, là, dis donc. Vous avez été ultra nombreux dans les commentaires à me proposer plein d'idées d'objectifs pour cette saison. Objectif, faire un live où tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu ne sois pas premier du classement Trixium. Les gars, le premier du classement, il est quand même à 1637 de Trixium. Ça va être compliqué de le rattraper en juste un seul live. Bon, après avoir fait ma petite sélection d'objectifs, voilà ce que j'ai retenu. Premier objectif, échanger un nugget sans indium avec un god villager. Vous savez, c'est le petit villageois qui permet d'échanger un stack de blocs de palladium contre un nugget sans indium. Deuxième objectif, trouver 10 bugs sur le serveur. J'avoue, c'est un objectif assez rigolo, ça change un petit peu. Puis bon, de toute façon, c'est palladium, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à en trouver. Faire une ferme avec 100 golems. Alors ça, c'est déjà un objectif qu'on avait la dernière fois, mais là, j'aimerais vraiment la faire entièrement moi-même. Et enfin, dernier objectif, comme d'habitude, avoir tous les items en indium. Alors là, cette fois-ci, c'est pas juste le full stuff en indium, c'est vraiment tout ce qui peut être crafté en indium. Ça, je sens par contre que ça va se rusher sur la fin de saison. Voilà, j'ai fait des panneaux avec tous les objectifs, je pense qu'il y en aura d'autres, c'est très probable. Mais là, je vais vous montrer ce qu'on a récupéré après notre séance de minage. Ça, c'est ce que j'ai récupéré en à peu près 2 heures de minage. Pour l'instant, on n'est que niveau 8 en métier de mineur. Et le moyen le plus rapide d'XP, ça reste toujours le quartz, j'ai l'impression. Je vais juste m'acheter un petit hammer fortune 2 smelt à 14 000 dollars, c'est honnête. Je fais rapidement cuire le fer parce que pour l'instant, c'est le seul minerai qui rapporte de l'XP. Le reste des minerais, je les garde pour les prochains niveaux du métier de hunter, comme ça, ça sera plus rapide pour passer les paliers. Mais il est temps de crafter la fameuse nouvelle pioche dont je vous parlais. Alors visiblement, elle se craft en combinant tous les types de pioches différentes. Alors là, je vais la crafter, parfait. Et en fait, le principe de cette pioche, si j'ai bien compris, c'est qu'elle s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc là, par exemple, la pioche, elle est niveau 1. Mais le principe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on creuse avec, elle va avoir de plus en plus de capacités. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que pour avoir le prochain niveau, il me manque 92 XP. Et je crois qu'on gagne 1 d'XP pour chaque bloc cassé, un truc comme ça. On va essayer de faire d'une pierre deux coups, je vais essayer de récolter du quartz dans le nether. Comme ça, on XP par la même occasion le métier de mineur. Et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble au niveau des améliorations de la pioche. Ah, regardez, on vient de passer niveau 2 là, j'ai l'impression. Et ça apporte quoi du coup, Fuse ? En gros, le principe de la P-Cakes of the God, c'est qu'il y a 19 améliorations. Et qu'à chaque amélioration, la pioche s'améliore un tout petit peu. Déjà, je pense que vous pouvez le voir, mais rien que niveau 2, je mine plus vite. Alors apparemment, pour pouvoir améliorer la pioche, il faut le niveau correspondant dans le niveau de mineur. Par exemple, là, je suis niveau 8, et ma pioche, elle ne peut pas dépasser le niveau 8. Mais surtout, le gros avantage de la pioche, c'est qu'elle ne prend pas de dégâts quand vous minez. Donc ça, c'est giga pratique. Mais en plus de ça, à partir du niveau 17, il y a possibilité d'ajouter des améliorations sur la pioche. On n'est pas encore niveau 17 en métier de mineur, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais déjà, je pense qu'aujourd'hui, on peut tenter le niveau 8, ça me paraît largement faisable. Niveau 4, niveau 5. Ah, là, c'est cool, parce qu'à partir du niveau 5, ça mine instantanément la netherrack. Alors, pas le quartz, mais au moins la netherrack, ça ira plus vite. Niveau 6, 7, plus que 1 XP avant de passer niveau 8, et bim ! Attends, elle est repassée niveau 1. Attends, je pense qu'elle est buggée, non ? Pourquoi elle est repassée niveau... Ah, non, c'est bon, il y a un petit coup de lag, mais c'est bon, elle est bel et bien niveau 8. C'est drôle, parce que la texture de la pioche, elle change en fonction de son niveau. Mais voilà, ça, c'est le niveau maximal, et on a quand même une très jolie pioche. Et j'avoue que, vu que c'est une pioche à durabilité infinie, ça sert plus à grand-chose d'avoir une pioche normale. Bon, par contre, j'avoue que le métier de mineur, on l'a pas beaucoup augmenté. En fait, le problème, c'est que dans le nether, on peut plus trouver de quartz comme ça. Quoi qu'il y a, attendez, regardez, il y en a ici du quartz. Je pensais que c'était l'anti-extrait qui bloquait, mais non. Bah, du coup, je sais pas, je dois être dans une zone qui a littéralement plus aucun quartz, sinon je vois pas trop d'explications. Mais du coup, je pense que pour repérer le métier de mineur, il vaut mieux utiliser des cobble breakers, en fait. Je me suis fait quelques cobble breakers des familles. Eh, ça coûte cher en marriette un cobble breaker, 14 000 dollars. J'ai fait le calcul, et en vrai, c'est rentable d'acheter les ressources pour faire le cobble breaker, pour les revendre encore plus cher après. D'ailleurs, vous avez été nombreux à vous moquer de moi dans le dernier épisode. J'avais dit que j'allais lancer un business de livre avec de la canne à sucre ici. Au final, je l'ai pas fait, à cause de ces bottes de mort, là. En fait, voilà, à chaque fois que je marche à côté, et bah, ça fait de la glace, et ça finit par casser la canne à sucre. On va plutôt faire un business de cobble breaker, je pense que c'est plus intéressant, au final. Ouais, non, attendez, on va pas rester à se tourner les pouces pendant 3 heures, là, quand même. Je me suis dit que, quitte à attendre les cobble breakers, on allait un petit peu E.P. le métier de farmer. Hop, nickel, c'est trop satisfaisant au début, parce qu'on gagne beaucoup d'XP. Hop, déjà niveau 1, je prends les 2000 balles. Je sais que j'avais dit que j'allais tryhard le métier de mineur, mais le métier de mineur, ça reste quand même le meilleur moyen de se faire de l'endium. Donc, quitte à attendre, autant faire pousser un petit peu de blé. Ah, et oui, d'ailleurs, je me suis aussi crafté 14 cobble breakers. Pour ceux qui sont nuls en maths, ça fait quand même 140 000 dollars. Franchement, je me tâte encore, soit je rajoute des cobble breakers dans ma ferme ici, soit je les vends au market. Ouais, vous savez quoi, je vais plutôt les vendre au market, sachant qu'après, le prix va baisser d'ici quelques jours, donc autant les vendre maintenant et quitte à les racheter plus tard. En fait, les cobble breakers, c'est insane à cette saison. Alors là, ça va faire à peu près 20 minutes que j'attends. En vrai, c'est vraiment pas rapide, ça a même pas fait un stack de cobblestone. Non, non, c'est pas du tout insane. Il y en a plein qui sont complètement vides, ça c'est vraiment le seum. Par contre, c'est lent, mais ça se vend vite, regardez là, il nous en reste plus que 4 en vente. C'est pas mal ! Je me suis dit qu'on allait faire un petit opening de Lucky Block. Vu que dans le dernier épisode, ça nous a bien réussi, on a récupéré 3 palapilones. Alors j'aimerais bien juste ne pas me faire détruire mon stuff. Wesh, t'es relou. Ah bah tiens, c'est du paladium, ça c'est nickel. Bon, ça va être très relou, mais au moins, on récupère du paladium. Allez, d'autres petits bonus, s'il vous plaît. Allez, là-haut. Alors ça, je crois que c'est un bonus, il faut juste réussir. Ah, non, c'est pas forcément un bonus, en fait. Wesh, pourquoi ? Normalement, il y a des ballons qui sont censés me porter. Là, je les vois pas, les ballons. Ça va pas du tout, je vais crever de chute, là. Boum, alors ça, c'est pas du tout un... Ouh, ça pique ! Allez, il nous en reste 2, s'il vous plaît. Un petit gant de tannos, ou un truc. Bon, Fish and Ships, c'est complètement éclatax. Et le tout dernier, on récupère du Colorful Lamp. Ok, bon, c'est toujours ça de pris. On va peut-être essayer d'aller faire un truc un petit peu plus productif. Parce que je sais bien que le métier de mineur, c'est mon objectif. Mais là, je commence à en avoir un petit peu marre. J'ai une théorie. En fin de saison, tout le monde fait sa base, loin du spawn. Parce que tout le monde sait que si on le fait proche du spawn, on se fait piller, tout ça, tout ça. Mais là, on est en début de saison. Donc, il y a potentiellement plein de petits noobs qui ont fait leur base proche du spawn. Donc, je vais m'acheter un petit Unclaim Finder des familles. C'est vraiment cher, un Unclaim Finder. 23 000 de mes watts. Donc, je vais m'acheter un petit Unclaim Finder des familles. Oh, 19 000 dollars, ça fait mal. Et puis, on va tranquillou partir du spawn à la recherche de bases à piller. Alors là, à l'heure actuelle, je cherche principalement des fermes. Ma théorie derrière ça, c'est que si jamais j'arrive à trouver des fermes, je vais réussir à trouver du blé. Et qui dit blé, dit que je vais pouvoir crafter du pain. Or, à partir du niveau 5 en métier de farmer, le pain, c'est le seul moyen de paier votre métier. Donc, on va en avoir besoin de beaucoup. Ah ah ! 17% les gars ! Je suis trop pauvre pour avoir un cave block pour l'instant. Mais du coup, je vais slash 7 home pillage. Et on y reviendra dans 5 minutes, parce que là, pour l'instant, j'ai pas mal d'autres petits trucs à vous montrer. Bon bah, pour 100 likes, tu farms un Trixium. Euh... Ouais, super ! Bon, en vrai, je veux bien essayer, mais pour aujourd'hui seulement, parce que je sens que ça va être foireux. Là, si on fait le calcul, on est à 54 000 likes, ce qui fait 542 Trixium. Attends, 542 Trixium ? En vrai, ça va être vraiment tendu, je pense pas qu'on y arrivera. Je me réserve le droit de ne pas remplir cette contrainte, parce que ça risque d'être vraiment chaud. Mais depuis le dernier épisode, j'ai quand même pas mal farmé de saplings. Tiens, dans le classement. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, j'étais 900, et pourtant, j'ai rien fait d'autre. En fait, je pense que quand on avait checké, le classement, c'était pas bien mis à jour, ou un bail comme ça, j'en sais rien. Mais bon, écoutez, tant mieux, là, j'ai farmé quelques saplings, 5248. Et en plus, tout à l'heure, dans ma séance de minage, j'ai récupéré 18 de Trixium. Alors, je vais me faire un plaisir de les mettre dans le classement, nickel. Alors là, je crois que de toute façon, le classement se met pas à jour tout de suite. Ouais, voyez, regardez, il faut des corecos et attendre quelques heures. Mais là, du coup, je vais essayer d'aller faire l'aller-retour avec le PNJ qu'on avait trouvé la dernière fois en Warzone. Je vais y aller, no stuff, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des bugs qui sont en train de camper. Regardez, là, il y a tout le monde qui va me suivre, lui va me buter, c'est sûr et certain. Pour combien je me fais tuer ? Regardez, alors là, oh, c'est un... Je ne devrais pas de commentaire sur ce skin. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de gens qui campent autour. Donc, on va vite faire des allers-retours avec le plus de saplings possible. Hop, 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 à moi le petit Trixium. Ok, alors là, on a déjà fait un stack et demi, et c'est que le début. En fait, c'est giga relou de faire le trade, et c'est ultra stressant, parce que là, il y a un mec qui passe, et je suis finito, là, c'est sûr et certain. Là, on se retrouve presque avec 4 stacks de Trixium. Et mine de rien, l'objectif des 500, il est presque atteignable, en fait. Alors, attendez, ça me fait combien de Trixium au total ? Si jamais je donne tout, ok, Trixium. Là, on est à 296. Alors, apparemment, 296, je suis tout pile 50e du classement. Yes ! Bon, par contre, le premier, il est quand même à 2500, ça va être un peu tendu de le rattraper. Hop, 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 on fait vite, il me restait quelques saplings dans mes coffres. Bien, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ma PKX of the God, elle permet de casser tout et n'importe quel bloc. En vrai, c'est grave pratique, même pour farmer les saplings, hein. Ah oui ! La vitesse à laquelle je peux casser les sa... Oh, c'est peut-être plus rapide de faire ça que de miner le bois, en fait. Après, c'est quand même pas aussi rapide qu'une hache en palladium, mais dites-vous bien que là, on est quand même juste niveau 8 dans notre pioche. En fait, il y a plein de gens qui m'ont proposé de faire des objectifs 100 000 saplings ou des trucs comme ça, sauf qu'il y a un truc que les gens n'ont pas forcément compris, c'est que les saplings, c'est juste pour cette semaine, en fait. En gros, le concept avec le Trixium, c'est que chaque semaine, c'est un item différent qu'il va falloir farmer. Donc, c'est pas pour me déplaire, parce que là, les saplings, je commence à en avoir un petit peu marre, mais j'ai vraiment peur du prochain item qu'ils vont nous sortir. Bon, les gars, on a un petit pillage à faire, non ? Alors, par contre, ça pue un petit peu, si vous voulez, mon avis. Il y avait 17% sur l'Inclaim Finder, là, il n'y a plus que 1%. Arrêtez, je crois que le Cave Block, ça se craft comme ça. J'espère juste que le buy... Oh non, ça a été claim. Ouais, la faction qui s'est mise ici, c'est la Mustext. Ouais, en plus, ils ont claim à tous les coups, ils se sont fait full piller. Ouais, regardez, là, je vois un escalier là. Ah non, j'ai tellement le seum, j'étais trop content d'avoir trouvé un pillage. Je vous montre les coordonnées, quand même, pour vous montrer qu'on était extrêmement proche du spawn. C'est quoi, je vais essayer de partir à la recherche d'un autre pillage, parce que je sens qu'on peut en trouver un, là. Ok, j'ai trouvé, non pas un, mais deux pillages. Alors là, déjà, on est bien, on a une petite base à 23%. Alors, la base, elle est vraiment juste en dessous, et je vois des Cobble Breakers. Alors ça, par contre, pour le coup, c'est extrêmement intéressant. J'espère juste que personne ne va se connecter. Je vais juste enlever mon stuff travel, et je vais mettre du stuff en palladium à la place, au cas où un mec se connecte. Ok, voyons voir, là, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt chill. Ok, 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 alors là, ici, on a un coffre avec... Oh, je prends un petit peu de palladium, nickel. Ici, on a un autre coffre avec des drawers. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces drawers ? Alors, il n'y a rien, rien de la Cobble... Ouais, c'est surtout de la Cobble. Bon, j'ai l'impression que c'est surtout une ferme à Cobble Breakers, mais c'est pas grave, vous l'avez vu, plutôt, les Cobble Breakers, ça se revend plutôt pas mal. D'ailleurs, je tiens à préciser, presque tous mes Cobble Breakers sont partis, il m'en reste plus que deux. Est-ce que le prix n'a pas un petit peu baissé, par hasard ? Cobble Breakers, 7000... Ah ouais, le prix a baissé, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui ! Alors, regardez, là, ils ont un Palladium Cobble Breakers Upgrade. Ah oui, leur Cobble Breakers, il va quand même beaucoup plus vite, maintenant, là, en fait. Ok, donc là, je vais récupérer, ça va me faire un petit peu d'XP. Et est-ce que je peux récupérer l'Upgrade ? Ouais, je peux récupérer l'Upgrade. Ok, là, il y a encore des petites particules, ça rapporte de l'XP, c'est nickel. Ok, c'est assez intéressant. Il y a un petit bug qui fait que les Cobble Breakers ne sont pas récupérables avec une pioche. Ah, est-ce que ça a été réglé ? Non, non, j'ai pas l'impression que... Ah, quoique, c'est claim, peut-être ? Non, ouais, non, non, c'est juste ça lag. Et du coup, bah, je vais pas les casser, parce qu'au final, ça sert à rien, ils disparaissent. Mais la question que je me pose, du coup, c'est... Est-ce que si je mets l'amélioration dans mon Cobble Breaker, ça l'accélère ? Oui, ça l'accélère, d'accord. Donc, en fait, il n'y a pas besoin du niveau requis pour pouvoir mettre l'amélioration dans le Cobble Breaker. Hum... Alors, je suis en train de regarder un petit peu les améliorations. Il y a des améliorations qui se vendent à 5000$, les améliorations en titane. Est-ce qu'il n'y a pas des améliorations en Palladium qui traînent par hasard ? Voilà, 6 améliorations en Palladium, 49 000$. Et en vrai, je pense que c'est grave rentable, en fait. Je vais les acheter, et on va les mettre tout de suite à l'intérieur des Cobble Breakers. Ok, nickel, ok, nickel. Voilà, là, normalement, il y a tout qui Cobble Break beaucoup plus vite. Et ça, ça va nous donner un gros avantage pour notre métier de mineur. Mais, j'ai remarqué un truc, c'est que la Cobblestone dans les Cobble Breakers du fond, elle se casse beaucoup moins vite. Et en fait, Mathéo... Voilà, c'est bien ce que je pensais. En fait, regardez, il y a une limite de chunk entre les Cobble Breakers qu'il y a ici et les Cobble Breakers qu'il y a là. Et je pense que ce qui se passe, c'est que tous les Cobble Breakers qui sont ici, et bien, quand je m'éloigne un petit peu trop, et bien, ils arrêtent de fonctionner. Ah, ça me gave ! Bon, avant que vous criez tous au bug, en fait, c'est juste un truc que Terra a mis en place pour limiter les likes sur le serveur. En fait, s'il y a trop de joueurs connectés en même temps sur le serveur, et bien, en fait, il y a seulement le chunk dans lequel vous vous trouvez qui est updaté. C'est quoi, du coup, je vais prendre les améliorations qui sont ici, et je vais les mettre dans les Cobble Breakers qui sont chargés. Mais en fait, là, ces améliorations, j'aurais dû les acheter depuis très longtemps, en fait. En fait, c'était juste que, vu que les Crafts étaient disponibles seulement à partir des niveaux supérieurs, je pensais que c'était pas possible de les mettre à l'intérieur des Cobble Breakers. Attends, je suis en train de me dire, j'ai plus de Cobblestone, ce que je vais faire, c'est que je vais voler la Cobblestone des gens que j'ai pillés, franchement, je suis comme ça, là. Et je pense que rien qu'avec les améliorations des Cobble Breakers, j'ai moyen de level up en métier de mineur, hein. Longtemps plus tard. Bon, j'ai attendu une quarantaine de minutes. Voyons voir combien d'XP est-ce qu'on peut gagner avec ces 40 minutes d'attente. Je pense que ça va être pas mal, hein, regardez, 300 XP déjà. Bon, au total, ça fait approximativement 4000 d'XP, mais sans rien faire du tout. Donc, vous imaginez des grosses factions qui ont des bases entières avec des Cobble Breakers, la vitesse à laquelle elles peuvent XP ? C'est pas étonnant qu'il y ait déjà des mecs qui soient niveau 19 en métier de mineur, en fait. Et Fuse, t'étais pas censé avoir un deuxième pillage aussi ? Tadaaa ! Alors, je sais pas exactement si c'est une base à proprement parler, parce que je suis pas allé plus loin qu'ici, mais, en tout cas, ça ressemble bel et bien à un truc. Alors là, il y a du stuff. Alors, c'est surtout une ferme, hein, j'ai l'impression. Je vais me servir, en tout cas. Alors, ça, c'est plutôt cool pour repérer mon métier de farmer, et ça va vraiment, j'ai l'impression, de tout en bas à tout en haut, hein. Si on regarde sur une claim finder, on a 24%. Donc, je pense qu'il doit y avoir des petits trucs à récupérer à droite à gauche. Alors, j'ai vraiment très peur, parce que ça, ça ressemble à un truc de faction. Et donc, j'ai très, très peur qu'il y ait une faction qui se reconnecte et qui me goume complètement. Mais là, je pense que j'ai moyen de passer au niveau 2-3 en métier de... Oh non, c'est claim ! Oh, le somme, les gars ! Pourquoi vous avez claim ? Franchement, j'ai gigué le somme, parce qu'en vrai, ça m'aurait grave permis de paier mon essier de farmer, et du coup, là, au final, je peux rien faire, à part, limite, péter leur ferme. Alors, je suis pas comme ça, je vais pas le faire, mais à deux doigts, hein. Ah, mais tiens, regardez, là, il y a plein de bûches de bois littéralement partout. Ça, c'est sûr et certain, c'est des mecs qui ont fermé le trixium. Bon, je vais quand même essayer de voir s'il y a pas des petits coffres qui seraient cachés à droite à gauche que je pourrais piller, au moins. Mais franchement, en vrai, ça sert à rien de claim sa ferme, parce que, à part se la faire détruire si jamais quelqu'un la trouve, bah, ouais, non, je vois pas trop l'intérêt. Non, en tout cas, y'a pas de coffre en haut, non, non, rien du tout. Peut-être en bas, mais là, attendez, je vois un pseudo, attendez. Oh, il est en full titane, y'a moyen de le goom-goom. Alors, attends, je vais essayer de pas me faire repérer, je vais juste regarder en bas si jamais y'a pas du stuff. Oh, 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 purée, j'ai failli crever. Ah, j'ai l'impression qu'ils se sont déjà fait piller. J'ai failli tomber encore. Ouais, ça se voit, y'a des gens qui ont déjà attaqué, là. Là, y'a quoi, y'a du sable à l'intérieur de la zone ? En vrai, leur base, elle avait l'air d'être relativement stylée, hein. C'est dommage pour eux que quelqu'un se soit ramené avec de la dynamite, j'ai l'impression. En même temps, c'est ça, hein, de claim sa ferme. Oh, shit, shit ! Non, ma goûte pickaxe ! Je suis foutu ! Pourquoi je prends autant de dégâts, attendez, j'ai... Mais non, je suis full stuff, en plus. Je suis mort, là. Les gars, c'est fini pour moi. Ouais, bon, écoutez, j'ai le somme. Attendez, on va voir si le mec est sympa et qu'il veut bien me la rendre. Coucou, je suis gentil ! Mon stuff ! Mais wesh, mon stuff ! Je veux pas tes potions, je veux mon stuff. Mon stuff ! En vrai, j'ai rien cassé, les gars. S'il me rend pas mon stuff, je viens avec de la dynamite et je pète tout. Mais wesh, mon stuff, il était enchanté, bro. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ils m'ont buté, là ! Ok, ok, ok. Je lui dis que s'il me rendait pas mon stuff, je dynamité sa ferme. Il m'a répondu lol. Donc, à partir de là, je n'ai plus de remords. C'est 750$ la dynamite, ça va coûter cher, cette vengeance. Je suis désolé, les gars. Je sens que certaines personnes vont me dire Oui, Fuse, ça se fait pas de dynamiter leur base, je sais pas quoi. Mais il avait qu'à me rendre mon stuff. La 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 la... Bon ! En vrai, ça me fait mal au cœur d'avoir fait ça. J'ai toujours ragé contre les joueurs qui détruisaient les fermes. Mais je suis passé du côté obscur. Ouais, je suis désolé, je me fume trop avec le rire maléfique. Non mais du coup, vous serez d'accord, les gars. Je lui ai donné le choix. En plus, ça m'a coûté très cher en dynamite. Ça m'a coûté 40 000$. Après, il faut voir les choses du bon côté. Ça permet de voir le ciel vu d'en bas. C'est bien d'avoir une vision sur le ciel. Surtout pour les plantes. Ça va les aider à pousser plus vite et... Ouais, bon, ok. J'ai pas d'excuses, les gars. Maintenant, il n'avait qu'à pas être méchant. Regardez. Ah, le pauvre, son pote. Son pote, il y est pour rien. En vrai, par contre, j'ai de la peine pour son pote. Mais bon, les gars de la Starshine, de clés cosmétiques. Ouais, en fait, là, j'étais sur le point d'acheter une clé cosmétique pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais ma carte a été refusée. Donc, vous savez quoi ? Je vous montrerai ça dans le prochain épisode. En attendant, si jamais cet épisode-là vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. Abonnez-vous !